Bonjour, je m'appelle Ladi Saïa, je suis élève de dessin chez Artmedium et maintenant on va dessiner une main. Alors ce qui est important pour dessiner une main, c'est qu'il y a différentes parties. Alors on a la partie paume, le pouce et les doigts, les petites phalanges et tout ça souvent en articulation. Alors c'est plutôt difficile à dessiner et justement pour ça c'est plutôt intéressant. Alors vous voyez ici, on cherche toujours un point qui est un petit peu, bon c'est pas un point central mais qui relie les différents doigts et qui se trouve toujours dans une autre position. Et à part de ça, on peut faire aussi des petits constructions pour pour bien trouver aussi les articulations de différents doigts et phalanges. Et maintenant je vais passer à la pratique. Ici, je sépare bien les phalanges pour avoir des différentes parties. C'est très nerveux les mains. Voilà, en toute rapidité. Alors mains et pieds sont une des parties les plus difficiles à dessiner justement parce que c'est tellement articulé et tellement nerveux. Et j'ai pratiqué pendant des mois, j'ai dessiné que de mains et que de pieds. Et là encore, pour moi, je me concentre moins sur les proportions que sur les traits et sur les lignes. Les lignes un petit peu moins fort pour donner un petit peu plus de volume de construction. Et après, j'en force un petit peu avec les traits un petit peu plus forts. Maintenant, vous avez vu comment dessiner une main. Sous-titrage Société Radio-Canada ...